Merci aux éditions Critique d'avoir décidé de publier mon livre en français C'est un très grand honneur et une grande surprise C'est un livre qui a dépassé mes propres attentes Il se demande s'il est bien mentionné le livre Le livre sort en russe l'an prochain C'est en version imprimée Il y a des traductions en ligne pour le turc, l'arabe, l'espagnol et le tamoul Je crois profondément que le succès du livre, on dit plus Il y a beaucoup sur la nécessité d'un tel livre Sur la nécessité d'un retour à une discussion sur l'impérialisme Comme il explique quelque chose sur les mérites intrinsèques du livre Plutôt que sur les mérites intrinsèques du livre Merci Jean Mais d'autres personnes me disent que le livre a des mérites Donc je commence à les croire Il commence à croire les gens qui lui disent que le livre a ses propres mérites Quelques informations sur le livre pour commencer Et quelques éléments supplémentaires par rapport à ce qu'il a pu dire hier soir Il expliquait que le premier chapitre du livre tient lieu d'introduction La façon dont le livre commence a été inspirée par la façon dont Karl Marx débute le Capital Le premier chapitre du Capital s'intitule La marchandise Ça commence par un fait Un fait social D'une importance transcendantale Il étudie la marchandise et la relation Qu'il contient et il développe A partir de cette étude Toute la théorie de la valeur Il n'est pas immodeste au point d'imaginer qu'il a écrit quelque chose d'une portée similaire à celle du Capital Mais il me semble que c'est une bonne idée pour commencer De commencer avec la marchandise mondialisée La plus grande transformation des dernières décennies C'est la mondialisation de la production Les produits aujourd'hui sont essentiellement les produits de la chaîne de valeur mondiale Il y a une réflexion très importante qui a guidé sa recherche C'est que la mondialisation de la production Signifie aussi la mondialisation De la relation entre le capital et le travail Qui est aujourd'hui Qui est encore plus Une relation entre Les capitalistes Dans les pays impérialistes Et la classe ouvrière De l'ensemble de la planète Particulièrement Là où vivent la majorité des travailleurs aujourd'hui C'est-à-dire Les pays à faible salaire Les pays à faible salaire Le livre commence avec la marchande mondialisée Il y a 3 articles Une tasse de café Le t-shirt Un article vestimentaire Enfin, un vêtement Et le troisième article C'est l'iPhone C'est l'iPhone d'Apple Qui est inclus Qui est inclus Sur le magnifique visuel en couverture de l'édition française Et en examinant ces trois marchandises On peut se demander beaucoup de questions Qui méritent qu'on y trouve des réponses A propos de la relation sociale et économique Sur cette planète On y reviendra Avant de rentrer plus en détail dans la marchandise mondialisée Ils veulent vous montrer Quelques cartes Deux à priori Ce sont des cartes qui montrent A quel point La division entre les pays riches et pauvres est extrême Pour moi Ça continue d'être quelque chose Qui cesse de m'épater A quel point on croit Que l'ère de l'impérialisme est passée Que l'ère de l'impérialisme est passée Et derrière nous La division entre les pays riches et pauvres Et pauvres Et encore Et plus grande aujourd'hui Qu'elle ne l'a jamais été Il y a eu beaucoup de propagande en faveur De l'hypothèse de la convergence Il repose sur deux éléments Il y a trois éléments Je vais dire trois éléments Le premier c'est la Chine Il n'y a pas de doute Que les salaires ont monté en Chine Mais ils restent encore très faibles par rapport à la France Il y a beaucoup de données qui font mission du fait que L'essentiel des travailleurs Dans les industries de traitement d'exportation Comme Foxconn Qui fait l'iPhone Ce sont des travailleurs immigrants Qui viennent des pays limitrophes de la Chine Environ 250 millions de travailleurs migrants Qui forment la main d'œuvre Pour Foxconn, Apple, etc. Et ils ne sont pas couverts par des accords sur des salaires minimums Ils n'ont pas accès à une sécurité sociale Ils ne peuvent pas faire venir leurs familles pour qu'ils y vivent Et la plupart des données sur les salaires en Chine Ne tiennent pas compte de ces données, de ces informations La Chine est un énorme pays C'est un énorme pays Très important Pour bien des raisons Pour la Chine, il ne faudrait plus d'une soirée pour eux La Chine se distingue pour bien des raisons La première Ce n'est pas seulement un énorme pays C'est un gros pays qui a une énorme révolution La révolution chinoise A été un des principaux événements du 20ème siècle Il y a toujours un héritage Ça a laissé une empreinte forte Encore palpable aujourd'hui Je dirais que les conditions de travail de la classe ouvrière Ils ont fait une telle ressource pour les firmes transnationales C'est qu'ils avaient une bien meilleure éducation Ils étaient en bien meilleure santé que les travailleurs en Inde C'est en partie une conséquence de la révolution socialiste chinoise Et les transformations qu'on a pu voir en Chine au cours des 30 dernières années sont immenses Mais la transformation qui s'est déroulée en Chine avant la révolution était également importante C'est une des raisons pour laquelle la Chine présente un tel défi à la domination des forces impérialistes mondiales La Chine n'est pas seulement un pays, un marché émergent immense C'est un pays qui qui respecte des règles particulières Il y a un autre élément à propos de la Chine C'est la politique de l'enfant unique Ça a créé une pénurie de main-d'oeuvre relative La politique de l'enfant unique C'est une des raisons pour lesquelles les salaires ont augmenté en Chine Une fois qu'on élimine la Chine du tableau d'ensemble Les preuves de la théorie de la convergence disparaissent L'hypothèse de convergence disparaissent Elle disparaît pas complètement L'autre partie de l'hypothèse de convergence Elle repose sur une preuve tirée des 10 ans autour de la crise financière mondiale C'était une période Le taux de croissance était proche de zéro Dans les pays impériaux Alors qu'en Asie, en Afrique, dans les pays d'Amérique du Sud C'était plus élevé qu'il n'avait jamais été depuis la Deuxième Guerre mondiale C'est très intéressant comprendre que la santé apparente des économies dans les pays du Sud étaient plus un signe d'une maladie qui touchait l'économie globale que c'était de la santé des pays du Sud de la santé économique des pays du Sud De même que si vous voyez votre amie avec des joues toutes roses ça peut signifier qu'ils sont en très bonne santé ou alors c'est un signe de maladie Alors pourquoi les taux de croissance exceptionnellement élevés étaient un symptôme d'une maladie C'est une des raisons, une façon de regarder l'air Dans les années qui ont précédé le crash économique de 2007 les taux d'intérêt se baissaient sans arrêt en Europe et en Amérique du Nord Ils étaient déjà à zéro au Japon Et on sait que les taux d'intérêt sont tombés dans le négatif Ce qui est un sujet absolument fatiguant sinon dont on pourrait discuter Mais une des conséquences de la baisse des taux d'intérêt c'est que les capitalistes qui cherchaient des endroits où investir leur argent ont trouvé ça de plus en plus dur de trouver un endroit où le mettre pour dégager un rendement Et on a ce que les capitalistes que les commentateurs capitalistes appellent la chasse au rendement Et ça fait sortir l'argent de l'Europe et de l'Amérique du Nord en Amérique, en Asie et en Amérique latine Où les taux de rendement étaient plus élevés mais aussi où les risques étaient aussi plus élevés Et un autre facteur qui a encouragé La fuite des capitaux Il y a un sens particulier de Hot Money Depuis 2003, on a eu le super-cycle des marchandises C'est une période durant laquelle les exportations de matières premières des pays du Sud ont commencé à monter assez fortement Sauf que on regarde sur les 140 dernières années le prix des matières premières a quasiment été en baisse permanente par rapport au prix des biens manufacturés par rapport au prix des biens manufacturés avec très peu de temps Dans les 10 ans qui ont précédé la première guerre mobile c'était quasiment la seule exception à cette règle au super-cycle des marchandises Ce super-cycle des marchandises était stimulé par la croissance de la Chine et aussi stimulé par le Hot Money qui ont retrouvé la bonne traduction Les capitaux flottants Les capitaux flottants Les capitaux flottants Ils pressentant que les prix des matières premières trouvaient grimper grâce à la spéculation à une échelle considérable ils ont essayé à gonfler l'augmentation du prix des matières premières Et donc ça a fait monter le taux de croissance en Afrique et en nombreux pays d'Afrique et particulièrement en Amérique latine aussi et des pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Argentine, l'Orient et la Bolivie dont on parle des actualités actuellement et le Vénézuélien aussi ils percevaient beaucoup plus de l'argent de leurs exportations et donc en Amérique latine des expressions pour désigner ça c'est dans des pays qu'on a mentionné avec des gouvernements réformistes de gauche ou même des gouvernements avec des révolutionnaires tinge à eux, au moins tinge à Nuance Matisse en spanish Désolée 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 l'hypothèse de convergence repose très de demandes sur ce qui s'est produit pendant ces 10 années-là et principalement il y a assez d'anomalies ce qu'on voit actuellement la crise mondiale qui est vraiment en train de devenir une crise mondiale parce que le super cycle des marchandises s'est terminé l'Amérique latine désormais est en récession à l'échelle du continent très grosse pression économique en Afrique une des choses qui s'est prenait en Amérique latine, en Afrique, en Chine et en Asie c'est que beaucoup de gouvernements capitalistes ont fait le prix des matières premières s'est entré ils ont vu les investisseurs étrangers les taux de croissance ils pensaient que leur heure était venue dans ces avions il y avait aussi des financiers qui proposaient de prêter l'argent à des taux d'intérêt qu'ils n'avaient jamais évoqués jusque-là dans beaucoup de cas on ne leur avait même jamais proposé de leur prêter de l'argent mais avec des taux d'intérêt en termes réels qui étaient négatifs dans les pays impérialistes la pression au moins sur certains capitalistes de déplacer leur argent là où ils pouvaient faire des profits concrètement beaucoup de capitalistes dans les pays du sud ont accepté ces recettes de devises ils ont emprunté de l'argent à ce qu'ils pensaient à des taux d'intérêt qui baissaient de la conséquence l'une des choses qui provoquent le plus l'inquiétude et les soucis au FMI et les autres personnes qui guéritent le système financier c'est une énorme froissance de dette d'entreprises en particulier dans les pays du sud et désormais ils sont extrêmement vulnérables à une récession mondiale auquel cas on peut s'attendre à ce qu'il y ait des banques qui fassent faillite et il pourrait très bien que ce soit ce qui va précipiter la prochaine crise ça pourrait très bien être une crise financière une crise de la dette dans le tiers monde partout dans le tiers monde ce serait très différent de ce qui s'est passé en 2007 où la crise financière mondiale qui affectait les pays riches et semblait être une tabelle et semblait profiter aux pays du sud il a dit qu'il y avait une montrée de cartes je pense que je pense que que l'action du sud est important il va vous montrer les cartes apparemment on a un peu besoin qu'on nous rappelle encore pour beaucoup d'entre nous pour beaucoup d'entre nous c'est 50% ou peut-être 100% que l'imperialisme n'existe plus que l'imperialisme n'existe plus de nuit et ce qu'on peut voir d'après ce visuel c'est que les pays d'Amérique du Nord en Europe et du Japon vivent 17% de la population mondiale émettent plus de lumière que tout le reste du monde et j'en conclurai à partir de ça que la première chose qu'une intelligence extraterrestre remarquerait à propos des formes de vie sur la planète Terre c'est ils n'ont pas appris à partager les premières ressources nécessaires entre eux s'ils avaient la capacité technologique de construire un navette spatiale pour un système solaire ils auraient certainement un télescope sur la navette spatiale pourrait parfaitement voir que l'inégalité qui est évidente entre continents est aussi flagrante dans chaque ville chaque ville chaque village je dis souvent qu'en Grande-Bretagne quand j'entends l'argument que ce pays est trop peuplé qu'on ne peut plus accueillir d'immigrants il n'y a qu'une réponse à ça et c'est que si vraiment le pays est trop peuplé c'est pour une seule et unique raison c'est que les gens riches prennent trop de place ça peut avoir l'air d'une déclaration incendiaire une déclaration controversée mais comment ça pourrait être controversée une photo aérienne de n'importe quelle ville de haut démontrerait ce point 10% de la population a 90% de l'espace 90% de la population dispose de 10% de l'espace on peut par exemple il n'y a personne toutes les lumières sont éteintes il y a ces grandes demeures il n'y a personne qui y vit mais je parlais qu'il y a des phénomènes similaires à Paris 2ème carte ça n'a pas l'air d'une carte il va passer 2-3 minutes à nous l'expliquer c'est une carte qui représente chaque pays de la terre en partant du plus pauvre au plus riche c'est tout en bas à gauche c'est le plus pauvre et dans ce jeu de données c'est le Burundi le pays le plus riche en fait serait à ce niveau là les îles Caïmans, les Bermudes, tous les centres financiers serait à ce niveau le fossé entre chaque pays l'écart donc l'écart qu'il y a entre un pays représenté par un point et le pays suivant c'est déterminé par la taille de la population il y a 700 millions de personnes sur cette zone là il y a 700 millions de personnes sur cette zone là en tout là on a la population de l'Inde qui est assez large puis celle de la Chine plus loin et puis les 300 millions des citoyens des Etats-Unis sont moins haut la hauteur au-delà de la hauteur la distance between each country and the x-axis est déterminée par le le revenu moyen par habitant c'est calculé en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat ça tient vraiment en compte des différentes des différents pouvoirs d'achat sur les pays si le monde était à 100% égalité si on avait le même revenu moyen par habitant pour chaque pays tous les points seraient alignés sur le même axe c'est vraiment dur d'imaginer une représentation plus extrême de l'inégalité et aussi ce qu'on verrait sur ce graphique si on l'avait en plus grand on voit ce qui a changé entre 1990 et 2014 les points blancs dessous les points noirs montrent où le monde en était en 1990 on peut voir là qu'il y a certains pays qui sont actuellement qui ont connu une multiplication par deux de leur revenu par habitant c'était doublé mais en partant d'un niveau très bas mais les pays riches qui sont là même si le revenu moyen par habitant a monté seulement de 30% d'après ses chiffres 35% c'est moins de 50 ou 100% de monde de ce point de vue il y a une convergence sur la même lignée on aura peut-être l'occasion de connaître quelque chose qui serait digne d'être qualifié de convergence les cas absolus entre pays riches et pays pauvres continuent de s'aggraver avec l'exception très partielle des 10 ans autour de la crise financière l'autre information qu'on peut mentionner avant de passer à la suite c'est que ce sont des chiffres moyens pour chaque pays on sait que l'inégalité extrême qui est flagrante dans notre pays existe aussi au sein des pays pas seulement ça mais l'essentiel de la richesse des riches dans les pays du sud j'ai raté un truc pardon l'essentiel de la richesse des riches dans les pays du sud n'est pas resté dans le sud il y a l'évasion capitalistique ou des activités telles que les clients ça signifie que les riches, l'élite expatrient l'essentiel de leur fortune dans des pays à devises fortes à des banques à Paris et à Londres ou à des centres financiers off-shore la plupart d'entre eux sont sous licence du gouvernement britannique les îles Caïmans etc et leur principale fonction c'est de permettre aux capitalistes des nord et du sud de se rencontrer on leur a donné un endroit pour les snouts de la bourgeoisie national de la bourgeoisie du sud pour le groin le groin dans le trough un endroit pour les snouts où les piques feedent ah oui la bourge la question qu'on devrait se poser donc c'est si la bourgeoisie dans beaucoup de pays du sud garde son argent en France ou en Amérique send their children to school sans voir leurs enfants à l'école en France ou en Amérique qui vivent en France dans leurs nombreuses numéres qui vivent en France dans leurs nombreuses numéres si on détermine leur nationalité par la couleur de leur argent plutôt que par la couleur de leur peau ils se sont expatriés leur fortune ne devrait pas être prise en considération dans ces calculs une fois qu'on enlève leurs richesses de ce graphique les pays pauvres sont encore plus pauvres que tels qu'ils sont représentés ok moving on I think this picture here really ça c'est un camembert I think you should be able to see c'est le coût d'une tasse de café 2-3 euros répartis standing in a café is particularly appropriate et tout ça particulièrement appropriate de se trouver dans un café pour montrer ça c'est un graphique qui est basé sur des données fournies par le Financial Times mais en fait il y a des données très similaires qui figurent dans le premier chapitre de ce livre et ce que ça montre c'est que sur les 3 euros d'une tasse de café il n'y a qu'un cent qui revient au café qui a fait le café dans le même article dans le même article du Financial Times on explique que le prix sur les marchés mondiaux du café a chuté sur les 4 dernières années en termes réels ça n'a quasiment jamais été aussi bas en termes réels et d'après cet article le prix sur les marchés mondiaux le café faudrait qu'il soit entre 1.40 et 1.90$ pour que les caféiers d'Amérique centrale pour que ça couvre leurs coûts mais le prix du café est descendu au-dessus de 1.00$ par livre en avril de cette année mais c'est encore bien au sein de la production c'est pas un revenu c'est pas le revenu du caféier il fait rien il gagne rien le caféier il travaille dur et il envoie sa propre famille dans la récolte et il n'en tire rien donc ils s'endettent de plus en plus ou alors ils abandonnent leurs exploitations et ils vont essayer de migrer aux Etats-Unis ou alors ils vont dans les pays d'Anville, San Salvador ou alors ils cessent de faire pousser du café pour faire pousser de la paix et j'aimerais bien que les Britanniques entendent des infos au sujet des migrants qui font cher avec le Mexique et les Etats-Unis on parle pas à peine de la crise du café qui a fait quitter leurs exploitations de caféier c'est pas tellement surprenant c'est pas tellement surprenant c'est comme je l'explique dans le livre les fondrements du prix du café il y a eu plusieurs une série de baisses du prix du café c'est pas toujours à la prochaine j'ai à la prochaine j'ai à la prochaine pour être dans le même endroit dans le jardin je vois bon merci merci beaucoup c'est pas trop Pendant une longue période, jusqu'à 1989, il y avait un accord international sur le café pour essayer de protéger les pays producteurs de café des fluctuations extrêmes des prix sur le marché du café. Ça marchait de telle façon. Quand les prix du marché mondial atteignaient un plafond, on déstockait le café pour stopper la hausse du prix du café. Et quand le prix du café atteignait un poché, là, on stockait le café pour essayer de maintenir, pour pas que le prix descende plus bas. Cet accord était sacrilège pour le big dogme des néolibéraux. Ce genre d'intervention dans le marché, c'était très néfaste pour tout le monde. En tout cas, c'est ce qui faisait les néolibéraux. En 1989, ils ont annulé cet accord. Dans les 3-4 années qu'on suivit, le prix du café a baissé 75% en moyenne. Et en 1994, il y a un pays qui était dans une situation difficile à cause de cette baisse du prix. C'était le Rwanda. Il y a des publications académiques intéressantes qui mettent absolument pas en doute qu'il n'y aurait pas eu de génocide en Rwanda s'il n'y avait pas eu de destruction de l'accord sur le prix du café. Dans ce qui a précédé le génocide, le gouvernement rwandais, comme vous le savez, qui était un escadron de la mort installé par la France, est allé réclamer de l'aide au FMI. Et le FMI, il dit, d'accord, on va vous aider si vous meniez une politique d'austérité sévère et qu'il fallait abandonner l'essentiel des défenses sociales. Et le stress que les gens du Rwanda ont ressenti est dur à imaginer. Jamais dans le vie, on n'a connu ça. On n'a même pas connu 1% de ce qu'ils ont subi. Qu'est-ce que le Rwanda et les autres pays qui ne reçoivent rien des pays qui boivent du café ? Ce qui est intéressant avec le café, c'est que c'est une récolte très importante, une marchandise importante sur le marché mondial et qui ne pousse dans aucun pays impérialiste. Le prix sur les marchés mondiaux n'est pas fait toucher par des subventions amicales comme l'Europe ou l'Amérique. On a le marché libre qui fonctionne dans un monde qui est complètement dominé par le monopole. parce que le marché mondial café est contrôlé par 4 marchés. 4 marchés. Donc, anyway, le point about the picture of the breakdown of a cup of coffee est que la same basic story could be said on pourrait raconter une histoire similaire sur le T-shirt. On peut voir ici. On ne voit pas très clairement en bas 1% du prix de vente du T-shirt revient à ceux qui l'ont fait. des biens électroniques tels que l'iPhone. Ces trois marchandises archétypiques global commodities coffee T-shirt Le T-shirt et l'iPhone et l'iPhone sont simplement des exemples dans un univers de la crise mondiale et le même genre d'histoire qu'on raconte sur le T-shirt qu'on raconte sur le café on pourrait raconter sur le T-shirt. Ça c'est le chapitre 1 Ça ouvre une question auxquelles il faut répondre Après le chapitre 1 chaque chapitre du livre essaie de répondre à une de ces questions. Il pourrait tout à fait lire ce livre chapitre 1 puis on choisit laquelle de ces questions vous intéresse le plus c'est vous pourrez le voir. Par exemple une question intéressante qui est posée par le T-shirt et les manufacturers de textiles en général la grande majorité des ouvriers dans les usines sont des femmes C'est différent de la sorte d'industrialisation qui s'est déroulée après la Deuxième Guerre mondiale c'est une industrialisation derrière des barrières protectrices pour qu'ils puissent être en concurrence sur le marché mondial on a appelé ça l'industrie de substitution des importations toute cette stratégie a été abandonnée et remplacée par par l'industrialisation tournée vers les exportations la première de ces c'était presque essentiellement quasi exclusivement des hommes qui travaillaient dans les usines au début de la première industrialisation alors de la deuxième vague qui était beaucoup plus vaste celle qu'on connait depuis 1950 le processus d'industrialisation plus vaste et plus récente les viande transnationale privilégient les ouvrières et le Bangladesh en est un exemple intéressant où on a une culture patriarcale très forte où les femmes ont tendance à ne pas quitter le foyer et même encore aujourd'hui le taux d'emploi des femmes du Bangladesh le plus bas du monde le taux d'emploi des femmes du Bangladesh malgré cela les femmes c'est ce que certaines personnes appellent la féminisation de la main d'oeuvre la personne qui a développé ce concept de féminisation disait que ça pouvait s'entendre de deux façons différentes tout d'abord ça voulait dire faire venir les femmes dans la main d'oeuvre parce qu'elles coûtaient moins cher parce qu'on pensait qu'elles étaient moins susceptibles de se rebeller et puis une fois que les femmes ont été intégrées dans la main d'oeuvre alors les conditions de travail qu'elles acceptent finissent par être imposées aux hommes dans cette main d'oeuvre alors ils se sont féminisés aussi c'est un exemple des relations entre le patriarcat et l'impérialisme c'est discuté pas avec suffisamment profondeur mais c'est discuté dans plusieurs des chapitres on peut lire le livre par module le chapitre 2 et le chapitre 3 vont vraiment ensemble on va essayer d'en arriver à une conclusion petite réflexion sur l'impérialisme aujourd'hui l'une des conclusions une des choses que le livre est en train d'établir je vais lire c'est une théorie de l'impérialisme se doit d'expliquer en quoi la surexploitation altère la relation de valeur une théorie de l'impérialisme ne tenant pas compte de la surexploitation est creuse dénuée d'intérêt l'une des raisons pour lesquelles c'est passer de mode de parler de l'impérialisme en tant que quelque chose qui continue d'exister qui continue de définir les relations entre les pays riches et pauvres il y a plusieurs raisons à cela il y en a qu'on a déjà examiné qu'on a abordé l'impérialisme implique toujours la possession territoriale ça c'était avant désormais la possession territoriale est presque complètement terminée il y a encore la Palestine est toujours territorially occupée et toujours occupée territorialement pardon arguably Kurdistan aussi souffre de l'occupation de leur pays la plupart des pays ont atteint leur indépendance formelle et je dirais que c'est absolument pas décisif pour déterminer si l'impérialisme s'applique toujours l'essence de l'objectif du contrôle territorial c'était à fin de piller la richesse de ces pays le contrôle territorial était simplement un moyen pour une fin la fin le motif final pour violer et piller c'est simplement pour s'en parler de la richesse à laquelle on n'a pas droit le capitalisme s'est développé si c'est vrai à partir de l'analyse de la délocalisation vers les pays pauvres de la production les surprenationales en Amérique du Nord en Europe et au Japon sont devenues de plus en plus dépendantes sur la richesse extraite des pays à faible salaire et ensuite le terme impérialisme est obligatoire si les pays riches trouvaient un moyen de s'emparer de la richesse des pays pauvres on doit appeler ça l'impérialisme une des raisons que j'ai mentionnées c'est une chose signifiant la possession territoriale pas de possession territoriale pas d'impérialisme une autre raison la façon dont nous avons été confus ou mislaid ou misunderstood ou miséducat par la façon dont le monde est représenté dans les statistiques l'une des conclusions les plus importantes que j'ai tiré de mon livre c'est que le terme PNB P-E-B P-E-B P-E-N-B 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 renommé il faut lui donner un nouveau nom la richesse qui est comptée dans le produit national brut c'est le P-E-B c'est le P-E-B le produit intérieur brut pardon a en fait été généré ailleurs ce qui est produit par les entreprises dans une économie nationale mais la richesse que ces entreprises ont réussi à s'accaperer l'essentiel de la richesse qui apparaît dans le P-E-B de la Bretagne de la France n'est pas généré sur place du tout mais dans des pays comme le Bangladesh ou la Chine le cas du T-shirt c'est une forme flagrante si on met de côté le coût du coton la matière première un T-shirt à 20 euros qui a été intégralement fait au Bangladesh ou en Cambodia ou en Koboge la seule chose qu'on a besoin de faire avec ce T-shirt quand il arrive c'est de le mettre sur une étagère dans un restaurant et pourtant 19 euros sur ces 20 euros vont apparaître dans le P-E-B du pays où il est consommé ce dollar-là cet euro-là qui apparaît dans le pays du Bangladesh va être partagé entre le propriétaire de l'usine le gouvernement et un petit peu va revenir à l'ouvrière très vraisemblablement une femme qui a fait le T-shirt et je dirais que n'importe quel une partie de ce qu'on a été produit au Bangladesh et donc le P-E-B mesure quelque chose de concret c'est ce qui a été accaparé mais ça ne mesure pas ce qui a été créé pour moi la preuve de cela c'est que le pays avec les gens les plus productifs de la planète d'après les statistiques standards c'est le pays qui a le plus fort revenu par habitant parce que le revenu par habitant on considère que c'est la même chose que le revenu le produit par habitant il y a une sorte d'égalisation on parle qu'il y a une égalisation entre ce qui est produit et ce qui est fait si les pays rires consomment 70% de la richesse mondiale alors ils croient qu'ils ont produit 70% de la richesse mondiale la preuve de l'absurdité la preuve de l'absurdité de tout cela c'est donné par les événements qui sont déroulés après le 11 septembre quand les avions sont rentrés dans le World Trade Center le monde le monde de la l'industrie de la réassurance qui joue un rôle très important dans la partie des finances mondiales qu'on appelle l'assurance ils avaient besoin de trouver un nouveau lieu alors ils ont déménagé au Bermude et le mouvement des financiers et des traders des fonds de couverture sont passés du World Trade Center au Bermude et ce fait que les Bermudes sont arrivés au sommet au plus haut niveau de la 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 d'après les statistiques officielles c'est devenu le pays plus productif donc les traders des fonds on considère que c'était tellement productif que au Bermude on fait rien à part des cocktails j'anticipe un peu pardon et et à côté il y a la république dominicaine qui a pris très pauvre il y a des milliers d'ouvrières principalement qui travaillent très longues heures qui remplissent des containers qui vont partir de bateaux avec des chaussures des vêtements d'après les chiffres officiels la république dominicaine la productivité moyenne de la république dominicaine est à peu près 3% de celle des Bermudes et je dirais de nouveau tout le monde sauf il n'y a vraiment qu'un économiste pour ne pas je dirais que qui a des cellules de cerveau en fonction penserait qu'une partie de la richesse qui apparaît au Bermude a en fait été créée en république dominicaine en tout cas l'argument c'est que tout ce qui est basé sur le concept de valeur ajoutée je ne vais pas développer sur ma théorie c'est quelque chose de très important mais il faut développer toutes les statistiques basées sur la valeur ajoutée le PIB n'est rien d'autre que la valeur ajoutée brute de c'est quelque chose qui travaille sur le direct de l'agriculture n'essaie pas de dire plus fort non c'est pas ça de toutes les compagnies je ne sais pas de toutes les compagnies qui travaillent par pays all right the do you mind repeating you must make sure yes sorry yeah I'm just trying to remember the point about the GDP yes the GDP in developed countries is on the sum of the value yeah okay it's value added so you've got GDP is based on value added donc PIB basé sur la valeur ajoutée quand on détermine la productivité de la main d'oeuvre ce n'est pas basé sur combien d'ujets utiles ont été produits mais combien de valeur ajoutée a été générée par heure de travail ça compte pas si ce qu'on fait est utile ou non si c'est quelque chose de la valeur ajoutée en bidouillant sur un ordinateur bermude alors on peut passer pour la personne la plus productive du monde donc la productivité mais aussi le commerce c'est des données de valeur ajoutée ça détermine le coût toutes ces données dévoilent quelque chose mais elle cache aussi quelque chose ce qui cache ce qui est plus important aussi important que ce qu'elle dévoile ce qui est remarquable selon moi les critiques radicaux marxistes du capitalisme ont simplement pris l'habitude de servir de statistiques qui sont profondément trompeuses qui ne sont pas des matières premières objectives enfin des données qui en fait contiennent et sont façonnées par le concept bourgeois de la productivité de la croissance de la productivité c'est la cause des tautologies de la confusion et pourtant on a pris l'habitude de se servir de ces données sans les critiquer sans les critiquer on les traite comme si c'était des mesures objectives pour moi ce qui est épatant c'est épatant toute personne connaissant les théories de la valeur marxiste je devrais se poser la question élémentaire qu'est-ce que le PIP mesure vraiment est-ce que ça mesure vraiment ce que ça prétend mesurer je travaillais dans l'industrie je l'ai pris dans l'université j'ai pris projet sabbatique pour aller à la fac pour travailler là-dessus ça me surprend toujours ça m'épate toujours que personne ne se pose ce genre de questions sur le PIP j'ai trouvé que le petit garçon qui désigne l'empereur l'empereur est nu on pose des questions naïves évident c'est très simple ils ne savaient pas toujours que le PIP n'est pas parce que il n'y a pas une intelligence particulière il ne faut pas une intelligence particulière pour ça c'est toujours très dur c'est une raison pour laquelle la discussion sur l'impérialisme à gauche on a absorbé des choses avec les statistiques dont on nous abonne et l'autre raison c'est que on se propose beaucoup pour de bonnes raisons sur la sagesse la sagesse la science du capital de Marx et le fait que dans le capital on ne trouve pas de théorie de l'impérialisme il n'y a pas de théorie de la surexploitation Marx a fait un certain nombre de simplifications importantes son but c'était d'atteindre une théorie générale du capital il partait du principe qu'un marché unique unifié dans lequel tous les travailleurs étaient librement libres de circuler et pouvaient vendre comme ils l'entendaient leurs mains d'oeuvre leurs forces de travail les capitalistes pouvaient aussi bouger leur capital d'un endroit à un autre et sur la base de ces simplifications Marx postulait une seule valeur du travail un seul taux d'exploitation dans le monde on dit que dans le monde les choses sont différentes mais ils sont mis de côté pour l'analyse et il a aussi oublié dans son analyse la possibilité d'un taux d'exploitation qui soit différent selon les pays les éléments qu'on a besoin on doit considérer comme les faits les plus importants comme le point de départ de l'analyse de l'économie mondiale c'est ce que Marx a exclu du capital il a laissé ça le soin aux générations à venir il y en a six générations plus tard et on essaye encore de rattraper l'endroit là où Marx était arrivé il y a 150 ans alors qu'en fait on a besoin d'aller bien au-delà de cela et une autre raison pour laquelle le dogmatisme excessif parce que Marx parlait pas de sur-exploitation comme Marx ne parlait pas de sur-exploitation d'aucun part du principe n'existait pas et honnêtement ça c'est l'argument que j'entends sans arrêt c'est ça même du capital pour expliquer qu'il n'y a pas une chose comme la sur-exploitation on a une perversion Marx explique que la relation sociale du capitalisme qui sont basées sur l'exploitation de la main d'oeuvre sont simulées par la forme du salaire on a l'impression que les travailleurs sont payés pleinement pour leur temps de travail alors qu'en fait on sait que ils ne sont pas payés pour leur travail mais pour leur force de travail et que les ouvriers vont travailler seulement pour une partie la journée pour couvrir les coûts de leur reproduction le reste du temps ils travaillent gratuitement et pourtant les ouvriers n'ont pas connu en fait le fait de travailler gratuitement c'est pour ça que sa théorie de la valeur est tellement importante parce que l'essence des choses est différente de la façon dont elles apparaissent mais on a une inversion perverse de ceci pour servir du marxisme pour servir du marxisme pour dissimuler ce qui est en train de vie plutôt que de révéler ce qui est dissimulé ce qui est caché ce qui est caché il y a une citation précise de Fredrick Engels c'est vraiment un énorme qui a été très utile la voici je vais la lire le communisme n'est pas une doctrine mais un mouvement il ne procède non pas de principes mais de faits j'adore vraiment ça ça contredit totalement la perception que le marxisme est un dogme une doctrine et que si les faits se trouvent de cette belle doctrine ils sont ignores si les faits se trouvent de cette belle doctrine ils sont ignores ils contreditent cette magnifique doctrine alors ce que Karl Marx nous a appris à faire c'est à critiquer tout et on a besoin d'être ce qu'on doit être critiqué le plus c'est les choses que l'on croit on peut facilement critiquer sans qu'on ne croit pas mais il faut qu'on ait le même croyance dans des tests aussi que ces théories expliquent les théories sont validées par ce qui se passe dans le monde donc ce genre de fait qu'on a besoin de répondre ce qui a guidé cet énorme déplacement de la production vers les pays à bas salaires une autre question une question qui reste prouvée la signification de tout ceci pour une compréhension de la crise mondiale qui est commandée en 2007 2008 parce que c'est le dernier chapitre du livre qu'elle traite de cette question et elle porte le titre tous les chemins mènent à la crise all roads lead into the crisis so thank you merci à vous